Musique Alors bienvenue à bord de la Porsche 986 Tout d'abord vous êtes très bien installé dans cette voiture il n'y a aucun piège là-dessus par rapport à la visibilité grand rétroviseur, pas d'angle mort, du moins très peu on n'est pas déstabilisé, c'est pas du tout intimidant c'est facile à prendre en main de ce point de vue là ma position de conduite est étonnamment pas si basse, pas si sportive que ça moi je suis assez grand, je fais 1m90 et j'aimerais bien que le siège se règle un peu plus bas je ne suis pas entièrement satisfait de la position de conduite mais bon, c'est pas grave pour des sorties week-end, balade il n'y a aucun souci par contre pour des trajets plus longs autoroutiers de 2 à 3 heures là ça peut être fatiguant une direction ferme, direction à l'ancienne, bien consistante on sent que l'assistance est hydraulique et pas électrique comme c'est le cas maintenant donc ça donne beaucoup plus d'assistance ça donne un côté un peu plus engageant et c'est assez agréable vous remarquez que le volant est assez grand ça se fait plus des volants comme ça il est assez grand, la jante assez fine pour le coup c'est le volant sport 3 branches qui était monté de série sur les Boxster S qui était proposé en option sur les Boxster tout court donc une direction assez engageante un volant sympa position de conduite pas exceptionnelle une bonne visibilité finalement ça pourrait être presque une voiture de tous les jours et d'ailleurs je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes il n'y a pas de piège là-dessus c'est facile à prendre le levier de vitesse tombe sous la main tout de suite sous la main ça aussi c'est assez agréable la commande de boîte est très directe très précise c'est une boîte 6 vitesses qui a besoin d'être chauffée il faut absolument respecter le temps de chauffe comme dans toutes les voitures mais là c'est très important pour une question d'agrément on le sent au démarrage lorsque la boîte est froide que les passages sont durs c'est très difficile la commande est très très dure lorsque la boîte est froide il faut attendre 10-15 minutes pour que ce soit enfin souple donc ça aussi c'est assez engageant ça met un peu dans un environnement sportif on sent que la voiture ne se laisse pas forcément dompter en fait il faut la respecter il faut la conduire comme il se doit mais tout en la respectant tout en la maitrisant donc boîte 6 vitesses boîte d'origine Porsche sur les 2.5 litres c'était une boîte 5 vitesses d'origine Audi en tout cas une chose est sûre c'est que l'étagement est assez long on va faire un essai par exemple je remets la seconde voilà je suis quasiment à 100 km heure en seconde à 6000 tours minutes on peut dire que c'est assez long comme étagement après ça permet de cruiser tranquillement vous voyez là 86ème de cruiser tranquillement et le moteur encaisse le moteur encaisse largement on a 305 Nm de couple pour ce moteur 3.2 litres atmosphérique 250 chevaux et ça permet ça permet d'encaisser voilà de cruiser tranquillement à bas régime vous voyez là je suis à 75 km heure en 6ème 70 ça repart ça repart tranquillement en 6ème je pense que si on veut on peut vraiment limiter sa consommation avec cette voiture on peut conduire tranquillement le moteur le permet et il ne donne pas du tout l'impression de souffrir après c'est un moteur qui s'apprécie dans les tours qui s'apprécie à partir de 4000 tours minutes la zone rouge est à 7200 tours et le couple maximum est atteint vers les 4500 tours et la puissance maximum à 6500 tours donc la plage d'utilisation optimale de ce moteur c'est entre 4500 et 6500 tours et là véritablement on sent que le moteur se réveille il y a un changement de tonalité on l'entend il y a un changement de comportement ça monte tout de suite et ça c'est dû au système VarioCam qui va venir jouer en fait sur l'ouverture des soupapes et qui va donc permettre d'optimiser les flux d'air et d'évacuation des gaz selon le régime moteur et donc ce système VarioCam fonctionne mécaniquement à partir d'un certain nombre de tours minutes et donc va s'enclencher progressivement jusqu'à permettre une ouverture maximum des soupapes et ça on le sent à partir de 4000 tours minutes et ça participe au double tempérament de ce moteur au côté très calme, très feutré vous voyez là on est en ville je suis à 50 km heure, je passe à 6ème il n'y a pas de soucis la voiture avance, le moteur ne broute pas même à 1000 tours minutes et donc double tempérament on peut cruiser comme ça mais on peut également découvrir une autre personnalité au delà de 4000 tours minutes pour en revenir au moteur tout ça ça permet à la voiture d'atteindre des 100 km heure en 6 secondes un peu moins de 6 secondes paraît-il et les 250 km heure ce qui fait la force de ce véhicule ce n'est pas forcément le moteur alors que c'est agréable d'avoir un 6 cylindres à plat il n'y a aucun doute là-dessus atmosphérique mais 250 chevaux ça paraît sous-dimensionné pour le châssis de la voiture on sent que le châssis peut faire passer largement plus de puissance et qu'elle pourrait supporter 50-100 chevaux de plus sans hésiter le châssis est assez exceptionnel sur cette voiture alors ce qui m'a surpris dès le départ c'est la rigidité malgré le fait que ce soit une décapotable on a un châssis qui est extrêmement rigide on le sent on sent tout de suite la différence en fait il faut l'essayer ça s'inscrit bien dans les virages il n'y a pas de... on sent aucun mouvement de caisse franchement pour une utilisation balade plaisir c'est redoutable super châssis bon équilibre des masses la position du moteur position centrale centrale arrière c'est un peu moins atypique à conduire qu'une porsche 911 avec le moteur en porte à four et ça permet une très bonne répartition des masses un châssis exceptionnel celle-ci a les suspensions sport enfin le châssis sport qui consiste à l'équiper d'amortisseurs sur Bilstein un peu plus épais des ressorts plus courts la voiture est plus basse de 10mm également des barres anti-roulis à un plus gros diamètre voilà donc ça c'est le châssis sport qui était proposé en option sur la Boxster S voilà et le châssis est évidemment bien aidé par le poids assez contenu de cette voiture donc le poids c'est 1250 kg à vide sans l'huile, sans les pleins etc c'est pas incroyable mais c'est pas mal surtout par rapport au standard d'aujourd'hui 1250 kg à vide ils ont mis un petit peu d'aluminium je crois qu'au total il y a 18% d'aluminium dans la structure de la Porsche Boxster donc voilà le long du doux sur une petite route bien sympa je crois qu'un peu fréquentée on va aller essayer une route un petit peu plus tranquille plus de virages moins de monde autre chose au La voiture part tout de suite, c'est un régal, attention qu'il n'y ait personne évidemment, allez, pied au plancher, le châssis passe toute la puissance, sans aucune hésitation, elle est vraiment confiante cette voiture. Alors évidemment, il faudrait voir que c'est basique sur la répartition des masses, surtout au niveau du freinage, parce qu'il y a beaucoup de poids quand même derrière, ça change d'une traction, il faut bien guider la voiture, bien l'inscrire dans le virage, et ensuite vous laisser guider, pied au plancher, aucune hésitation. 6000 tours, c'est un régal ! Quelle souplesse ! Et l'instant que vous avez appris qu'il fallait inscrire la voiture avec une piche nette de freinage, bien 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 marquer le train avant, et l'instant que vous avez appris ça, vous pouvez tout faire avec. Allez, plein gaz ! Ça adhère, impossible à faire des râtes ! Un régal ! Ça remonte de défoncer ! Là on va défoncer ! Sur certains endroits, mais il reste stable ! Si ce qui est agréable, c'est que quand on a un moteur de 3.2 litres comme celui-ci, on peut vraiment sentir le frein moteur. Donc on n'est pas obligé de freiner tout le temps, parfois en rétrograde. On met un petit coup de gaz pour ne pas trop abîmer l'embrayage, pour synchroniser la vitesse de la boîte avec celle du moteur. Et ensuite, le frein moteur fait le reste. C'est très agréable aussi ça. Parfois j'accélère, je relâche l'accélérateur, je sens que la voiture décèlère. Mais c'est une bonne décélération, puisque ça freine sur les roues arrière, et ça plaque légèrement, ça met un peu de force naturellement sur le train avant, donc c'est tout à fait rassurant. C'est un régal. Wow. Wow. C'est parti ! Les freins sont puissants ! On sent une consistance infinie ! J'exagère à peine ! En fait, les freins ont peu de mort dans ! C'est assez surprenant au départ, surtout par rapport aux voitures modernes ! D'instant que vous appuyez à peine plus, vous sentez que ça freine ! Vous sentez vraiment que ça freine ! C'est le même système de freinage que la 911 Carrera ! Donc autant dire que le système est assez surdimensionné par rapport au gabarit de la voiture ! Et ça fait vraiment ses preuves ! Là aussi, excellent freinage ! Et ça met en confiance ! Un brevet, c'est bien ! Un brevet, c'est bien ! Un brevet, c'est bien ! Un brevet, c'est un peu d'argent ! Un brevet, c'est un peu d'un bière ! Un brevet, c'est un peu de temps ! Merci.